Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi, en conférence aux presses au siège de Caritas Congo, par le nom de l'Apostolique, en présence du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, l'État et l'Église appellent à la mobilisation générale pour la réussite de cette visite papale. Dans la salle bienheureuse honorité de Caritas Congo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, quelques membres de son gouvernement, tous les archevêques et évêques venus de toutes les provinces du pays. L'annonce de la visite du pape François est à la hauteur de l'événement. Trois personnalités prennent la parole. D'abord, l'annonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero annonce la nouvelle au même moment que le Vatican. Le pape François, sur invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera au Congo du 2 au 5 juillet de cette année pour sa toute première visite dans un plus grand pays, en majorité chrétienne, au cœur de l'Afrique. Transétant après la visite de Jean-Paul II, en 1980 et 1985, une visite de réconfort avec un message de réconciliation à Kinshasa et à Goma, selon le représentant du pape en RDC. Réconfort d'un peuple meurtri, surtout dans sa partie orientale du pays. Après cette annonce, Samaloukonde remercie le pape François pour sa réponse à l'invitation du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Quant à Marcel Outembi, il exhorte à la prière pour que cette visite papale soit une bénédiction pour le Congo. Le cardinal Fiedolin Bongo appelle à son tour à la mobilisation des catholiques pour l'accueil du chef de l'Église romaine. Pour préparer l'accueil du pape François, Monseigneur Marcel Outembi, le président de la SENCO, assisté de l'évêque auxiliaire de Kinshasa, coordonne l'organisation Côté Église. Jean-Michel Samaloukonde, le Premier ministre, chapeaute les préparatifs côté gouvernement. Et en pèlerinage au Vatican, la députée nationale Henriette Ouamou, membre du caucus des députés catholiques Ave Maria, également membre du conseil d'administration chargé de coordonner le secteur sanitaire de l'archidiocèse de Kinshasa, se rejouit de l'annonce. Allons croire que ceci est le fruit d'une rencontre précise-t-elle entre le pape et la délégation des députés séjournantes à Rome, en Italie, sous la facilitation du cardinal Ambongo. Le mercredi décembre, l'ayant trouvé en plein séjour en Italie, la députée nationale Henriette Ouamou a pris part à la journée spéciale organisée par l'Église à cette occasion. A Kinshasa, où elle s'est rend à la messe à la paroisse Charles-Longa, le lieu de Founay est reconnu comme une des fidèles parmi les plus influentes, et s'est même retrouvée dans les dix personnalités en qui le cardinal Fridolé Ambongo place sa confiance. Elle évolue dans le conseil d'administration chargé de coordonner les secteurs sanitaires. Henriette Ouamou a saisi cette occasion afin de prier pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien avant, ce membre du caucus des députés nationaux catholiques, Evie Maria, a visité la basilique Saint-Pierre où sont enterrés des cardinaux et d'autres dignitaires de l'Église catholique. Cette visite au Saint-Siège traduit sa volonté d'approfondir sa foi et son engagement à assurer ses responsabilités, tant politiques que parlementaires. C'est un jour fructueux pour la délégation du caucus des députés nationaux, Evie Maria, le souverain pontife qui avait à maintes reprises reporté son voyage pour la République démocratique du Congo, accepte d'y venir cette fois un motif de satisfaction pour cette allure du peuple. Après avoir reçu la prière du vicaire du Fils des Dieux, la délégation des parlementaires à Rome a remis un cadeau d'une œuvre d'art au pape. Un autre membre du caucus des députés nationaux sur place, c'est Geneviève Inagossi, qui revient sur les besoins spirituels des chrétiens congolais soumis au souverain pontife. Nous sommes justement en ligne avec elle pour en savoir un peu plus. Geneviève Inagossi, c'est dans quel cadre que vous vous retrouvez à Rome ? Nous séjournons à Rome dans le cadre du pèlerinage de notre caucus des députés et sénateurs catholiques. C'est un exercice de foi pour nous, chrétiens catholiques. Comme vous le savez, Rome rêva un caractère majeur dans l'histoire de notre Église. Et à travers notre voyage, nous voulons non seulement raffermir notre foi, mais aussi exprimer notre dévotion, mais aussi saisir cette opportunité pour un entretien avec le Saint-Père. Il a bien voulu nous faire l'honneur de nous accorder un entretien au cours duquel nous avons évoqué la situation politique et sécuritaire de notre pays, notamment la restauration de la paix à l'Est, la consolidation de la démocratie. Mais un autre sujet des plaidoyers, c'était aussi la canonisation de la bienheureuse annualité et du bienheureux Isidore Bakanja. Et en notre qualité de représentant légitime la population, nous avons dit au Saint-Père, Pape François, nous attendions avec empressement sa venue en République démocratique du Congo, qu'il nous a déjà confirmé hier et qui vient officiellement d'être confirmé par des canaux indiqués. Nous l'attendons parce que la visite d'un pape, la visite du Saint-Père dans un pays a toujours constitué un moment historique pour les chrétiens catholiques que nous sommes. Qu'est-ce que la RDC peut espérer ou s'attendre de la visite du pape ? La présence du pape François va davantage porter le message, apporter un message de paix à la population de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, qui est en proie d'une guerre de l'insécurité depuis plus de 20 ans, surtout dans sa partie Est. Une visite est également prévue à Goma. Je voudrais profiter de votre micro pour apporter une précision au sujet de mauvaises langues qui prétendent que notre séjour a été pris en charge par le Trésor public. Il n'en est pas question. Chaque député et chaque sénateur a pris en charge ses frais de voyage, en commençant par les frais d'avion jusqu'aux frais de séjour, aucun rang n'a été déboursé par le Trésor public. Donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait de la confusion dans la tête de l'opinion. Il s'agit d'une activité purement privée et personnelle et c'est une activité de la foi. Nous ne pouvons pas nous empêcher comme chrétiens catholiques de professer notre foi. Merci Geneviève Inagosi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre du caucus des députés nationaux en séjour à Rome. Évolution du processus électoral. En RDC, le sujet était au centre des échanges entre le président de la Sénite de Nicadima et l'ambassadeur du Portugal, Antonio Innocencio Pereira. Ce dernier a reconnu que ce processus électoral est d'une grande complexité avec extrêmement de responsabilité. Il reste par ailleurs convaincu que le président de cette institution d'appui à la démocratie donne le mieux de ses efforts. pour que tout se passe bien. C'est un échange franc sur l'évolution du processus électoral entre Denis Cadima Casadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Antonio Innocencio Pereira, ambassadeur du Portugal. Ce dernier a reconnu que le processus électoral en cours est d'une grande complexité avec énormément de responsabilités et affirmé avoir une attention particulière du président de la centrale électorale à la démarche effectuée par son pays qui fait partie de l'Union européenne. Qui suit des prêts ? C'est qui se déroule dans ces sens ? D'abord, j'ai présenté mes civilités à M. le président de la CENI. On a échangé un petit peu sur les développements, disons, du processus électoral, calendrier, et voilà les préparations, tout ce genre de choses, qui nous tiennent à cœur en tant que membre de l'Union européenne, qui accompagne ça d'une façon assez proche et qui est disponible pour coopérer, pour aider, pour, enfin, dans la mesure où notre coopération soit la bienvenue ici, il est l'électorale. Le Portugal, évidemment, fait partie de ce processus. Au niveau bilatéral, nous accompagnons aussi ce qui se passe en RDC. En RDC, c'est un vieil ami du Portugal, vous le savez, depuis très longtemps. D'après l'ambassadeur du Portugal, Antonio Innocencio Péreira, le président de cette institution d'appui à la démocratie, on est parfaitement conscient et il donne les mieux de ses efforts pour que tout se passe bien. On va prendre cette fois les nouvelles installations, au comité du suivi de projet guichet unique intégral du commerce extérieur, qui ont fait le bichet d'une visite du ministre de tutelle. Jean-Lucien Boussa a dit être engagé aux côtés de cette plateforme pour que la réforme du e-commerce soit revue de manière optimale dans l'augmentation des recettes douanières de l'État. Il s'agit d'un partenariat public-privé, la Cégus, une plateforme de dématérialisation interactive à l'usage de la communauté du commerce extérieur, dédiée à la facilitation des échanges. Elle centralise en outre et diffuse les informations nécessaires aux activités des intervenants de toutes les composantes réglementaires douanières et logistiques des opérations d'importation, d'exportation et transit des marchandises sur le territoire national. Ce jeudi, le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, n'a pas fait que visiter les nouvelles installations de ce service. Il a également insisté sur l'émission et les objectifs du comité de suivi qui doit mettre fin au coulage, à l'import et export grâce aux informations mises sur cette plateforme. Le comité de suivi a eu beaucoup de soucis. C'était d'abord parce qu'il y avait des moyens. Pour ceux qui étaient là, les moyens n'étaient pas toujours rendus comme il s'est dit. Aujourd'hui, vous n'avez pas des milliards certes, mais vous avez des moyens qui vous permettent de nous produire des résultats. Voilà pourquoi je l'ai suggéré et obtenu que vos bureaux soient installés à des endroits où vous travaillez dans la meilleure ambitie. A l'ère du numérique, le ministre du commerce extérieur est déterminé à doter la RDC des outils digitaux devant faciliter l'implémentation du e-commerce et de la maîtrise de la formation sectorielle afin de parer à la récrudescence de la concurrence des marchés entre les zones économiques. C'est pour nous ainsi de l'intérêt que votre autorité accorde au comité de suivi pour avoir besoin de rappeler que depuis le lancement de cette réforme au mois d'avril 2011, c'est pour la toute première fois qu'une autorité de votre rend visite au comité de suivi afin de s'imprégner des conditions de travail et de démotiver l'équipe. Crise en Ukraine et nouveaux contrats entre le gouvernement et Dan Gertler. Paul David Olangi, révérend et vice-président de la fondation Olangi Osho, donne une lecture spirituelle des événements. Bienvenue. Bonsoir madame. La RDC récupère ses droits à travers des nouveaux contrats avec Dan Gertler. Quelle est votre lecture ? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis enchanté d'abord que la RDC récupère à peu près 2 milliards de contrats et pour nous c'est un signe prophétique. Vous savez que la parole de Dieu déclare que tout celui qui bénira Israël sera béni et je crois qu'aujourd'hui, la preuve qu'aucun pays au monde ne peut entrer dans sa destinée sans bénir Israël. Et je crois qu'il était temps de faire la paix avec Israël et c'est un nouveau départ spirituellement entre le Congo et Israël. Et dernièrement, la visite du chef de l'État à Jérusalem a été pour nous une occasion de dire que nous entrons dans notre destinée et qu'une fois que spirituellement nous entrons dans notre destinée, le reste suit. Et je crois que c'était nécessaire qu'aujourd'hui nous entrons dans l'ordre et c'est un signe très fort qui montre réellement qu'aujourd'hui, la RDC entre dans sa destinée. Un autre moment qui marque le monde actuellement, c'est la guerre en Ukraine. Y a-t-il une connotation spirituelle selon vous ? Donc, d'habitude, vous savez, comme on dit toujours, il n'y a rien de nouveau sur la Terre. À chaque fois que des empires tombent, d'autres se lèvent. Et tout, c'est Dieu qui est à la base de tout ça. Et vous comprenez, quand je rentre dans l'histoire de la Bible, au moment où il fallait qu'Israël sorte de l'esclavage de l'Empire babylonien, Dieu a suscité un autre empire, l'Empire perse, qui a dominé l'Empire babylonien pour libérer Israël. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il est temps que l'Afrique émerge. En réalité, ce qui se passe dans le monde, c'est l'émergence de l'Afrique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce sera vraiment une indépendance pour l'Afrique. Et moi, la lecture que j'ai de ces événements, c'est que l'Afrique est en train de monter dans sa destinée prophétique, où nous entrons maintenant dans une nouvelle ère, où l'Afrique sera réellement indépendante. Donc la lecture que j'ai de ce qui se passe, tout est dans le plan de Dieu, qui dit, qui annonce le jugement d'une civilisation pour une élévation d'une nouvelle civilisation. Paul-David Ollani, révérend et vice-président de la Fondation Olland-Due-Hochaud, merci d'être venu sur notre plateau. Quelques artistes, musiciens et comédiens ont tenu un point de presse avec l'Inspection Générale des Finances pour présenter une œuvre de l'artiste Félix Oisekoua. L'objectif est de sensibiliser toute l'écosociale, à s'impliquer dans la lutte contre les antivaleurs et à combattre le détournement des déni publics. IGF Contrôle est la nouvelle chanson présentée par Félix Oisekoua sur demande de l'Inspection Générale des Finances aux professionnels des médias pour sensibiliser les décideurs. IGF, Inspection Générale des Finances Par cette chanson, l'auteur interpelle les gestionnaires, les mandataires ainsi que le ministre à se lancer dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs pour que les finances de la RDC ne soient pas dilapidées. Ce point de presse est le résultat de la sensibilisation de l'Inspecteur, chef de service Gilles Alinguete, aux artistes musiciens afin de contribuer dans la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics grâce à leur œuvre. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la troisième journée des échanges citoyens initiés par l'Inspection Générale des Finances. Le Guinéen Grand-Pé et l'Ivoirienne Eudoxi Yao, deux influenceurs africains en séjour à Kinshasa, ont tenu en point de presse ce 3 mars pour dissiper un malentendu répandu dans l'opinion depuis leur arrivée. Tenez, ils affirment être venus livrer un spectacle qui n'aura rien à voir avec la campagne Kinbopeto. Ils étaient accompagnés de la commissaire provinciale en charge de la culture dans la ville de Kinshasa. Grand T, Yvette Tabou, commissaire de la culture, a précisé que la présence de cet influenceur, sa campagne Eudoxi Yao et son manager n'a pas pour finalité de sensibiliser les quinois sur Kinbopeto, mais plutôt pour le compte privé et musical. En tant que commissaire générale, en charge de la communication, de la ville, de faire un petit mais un coup pas, dans le sens que, parfois, un mot peut complètement mal utiliser, c'est la communication. Vous êtes mieux classiquement par rapport à cela. Un mot peut être mal compris et peut changer totalement la teneur d'un contexte. Il n'est nullement question d'une sensibilisation en tant que telle. Par contre, le fait que, pour nous, Grand P, a voulue en passant dans la ville de Kinshasa, c'est d'aller voir l'organisation du gouvernement, parce que Grand P, le gouvernement, en parle. De son côté, Alfa Sola, manager de l'artiste, a renchéri que Grand P est un fan du Kofi Olomide et du Nozbi. La raison de sa visite est d'envisager de réaliser les featurings avec le musicien congolais et de partager les expériences professionnelles. Pour la petite histoire, l'artiste compositeur, chanteur et influenceur guinéen, Grand P est affecté par une maladie qui frêne sa croissance et l'empêche souvent à bien s'exprimer. Malgré ses handicaps, un Grand P, qui dérive de son grand-père, a réussi, grâce à son courage, de chanter pour plaider, ainsi pour la cause des défavorisés à travers sa musique. Lutte contre la scoliation des terrains de l'État. Sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a fait une descente dans la commune de Mganiema pour stopper ce phénomène qui menace les intérêts de l'État congolais de connivence, malheureusement, avec certains chefs coutumiers. La ville de Kinshasa est en danger. Et oui, ce danger proviendra, si l'on y prend garde, de la baie de Mganiema. Sur ce site situé le long du fleuve Congo, le gouvernement projette la construction de la corniche de Kinshasa, une route qui va surplomber l'espace compris entre l'actuelle résidence de l'ambassadeur de France et le Mont Galiéma. Mais hélas, des constructions jugées anarchiques poussent comme des champignons à la baie de Mganiema. Cette situation serait favorisée par des chefs coutumiers qui vendent, à en croire cet avocat, des terres, alors que selon la loi, les autorités traditionnelles ne sont pas propriétaires des terres situées dans des zones urbaines. Nous sommes ici dans la ville, il n'y a pas une unité coutumière dans la commune de la Gourmé, Mganiema et tout ça. Donc nous ne comprenons pas sur base de quel droit ils sont en train de vendre anarchiquement cet espace qui appartient à l'État. Et que l'État donne à qui il veut, avec des limites bien déterminées. Sur instruction du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, saisi également par les ministres de l'urbanisme et des affaires foncières, a effectué une descente sur les lieux pour mettre la main sur les occupants illégaux. Les propriétaires des constructions dites anarchiques n'étant pas là, le général Silvano Kassongo a embarqué, les maçons et autres ouvriers trouvés sur place. Des engins qui travaillaient au rétrécissement d'un bras du fleuve et pour détourner les cours de la rivière Bassoco ont été immobilisés par la police. Les agents et fonctionnaires de l'État de Mandaka dans la province de l'Équateur ne cessent de lancer leur cri de détresse aux autorités du pays suite à l'impayement de deux mois de leur salaire. Ils ont par ailleurs manifesté ce jeudi devant une banque de la place pour faire entendre leur voix dans l'espoir de trouver gain de cause. Ils réclament la paie de leur salaire du mois de janvier et février 2022 et ne savent plus à quel sens vouer. Ce jeudi 3 mars, les agents et fonctionnaires de différents services de l'État œuvrant dans la province de l'Équateur ont assiégé les installations de la raobank Mbandaka pour faire entendre leur voix. Parmi les services victimes, il y a la division provinciale de la santé publique, la fonction publique, les travaux publics, la justice et l'agriculture pour ne citer que cela. Le dé national serait à la base de cette confusion, comme explique cet administratif de la division provinciale de la santé. Nous sommes venus ici pour déclarer notre droit. Nous avons fait maintenant deux mois. Nous ne touchons pas le salaire avec le prix que nous en avons. Donc ce que nous demandons ici, c'est notre prix de risque et le salaire aussi. Donc nous ne savons pas là où ça se bloque. Donc nous sommes venus demander à Ode. Ode nous envoie ici à Roy Bank. Il nous a dit qu'à aller à Roy Bank, votre argent se trouve là-bas. Nous sommes venus ici pour prendre notre argent de deux mois, que ce soit les primes et les salaires. On a payé les infirmiers. Nous les administratifs, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas payés. Nous sommes des locataires. Nous avons des enfants qui étudient à l'école. On nous a chassés des enfants. Des locataires, nous sommes tous chassés aussi. Nous sommes ici pour demander notre argent de deux mois et salaires et primes. Ces agents et fonctionnaires de l'État espèrent que le gouvernement provincial va prendre à bras les corps leur situation afin qu'ils soient remis dans leurs droits. Les scouts de Calémi ont été réunis à la place Maïndéléo dans le cadre de leur fête du 22 février en mémoire de Baden-Poël. Le ministre provincial de la Jeunesse s'est associé à la célébration pour encourager cette structure d'encadrement des jeunes. Hadjabou Ali a apporté, au nom de son gouvernement, un soutien financier et matériel pour la bonne tenue de cette commémoration. 22 février 2022, cette date mythique du scoutisme a été célébrée avec brio par les scouts de la ville de Calémi, chef-lu de la province du Tanganyika. La place Maïndéléo a servi de carrefour pour cet événement qui a réuni tous ces jeunes disciples de Robert Baden-Poël. A la surprise générale, les scouts de Calémi ont constaté la présence de Rajabou Ali Rougougou, ministre provincial de la Jeunesse parmi eux, symbole d'appui à cette structure qui a fait son nom à travers le monde dans l'encadrement de la jeunesse et le développement de l'esprit patriotique. A cette occasion, le patron de la jeunesse au Tanganyika a réuni symboliquement des sacs de farine, de riz et une enveloppe d'argent aux responsables du commissariat provincial du scoutisme afin de leur permettre d'asseoir leur organisation. Le message étant le même, nous appelons les jeunes, et surtout les pays, de bien encadrer les jeunes, pour que les jeunes mettent un accent sur les civils, sur l'amour de la patrie. Et nous remercions son responsable de soutenir la province, qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, d'appuyer les scouts comme cela fait. Durant deux jours, samedi 26 et dimanche 27 février 2022, près de 4000 scouts ont répondu présents à cette cérémonie en mémoire de leur patron idéologique, Baden-Poel. Déjà présente dans 16 provinces correspondant à 3 poules de son déploiement national, Lancers poursuit son expansion sur le territoire national, avec la récente opérationnalisation du poule ouest composée de la ville-province de Kinshasa, du Congo central, Kuilu, Kuango et Mindegwe. Cette mission, qui a connu la participation des experts techniques de Lancers, ceux du groupe chinois Huawei, sous la conduite du directeur du cabinet adjoint du ministre d'Etat, en charge de l'entrepreneuriat, Danish Sumbu a sillonné le territoire de Massimanimba, en vue d'identifier un site pouvant abriter le projet d'électrification par le biais d'une centrale solaire d'une capacité variant entre 100 et 200 kW. Cette descente sur terrain a eu l'avantage de susciter chez le partenaire Huawei l'intérêt de s'impliquer dans un autre projet d'une centrale hydroélectrique sur les sites de la chute des Lupins, située sur une hauteur d'environ 45 mètres pour un débit estimé à 50 mètres cubes par seconde, signalant que le partenaire Huawei est présent en République démocratique du Congo depuis 2006 et il s'est déjà engagé dans les développements des projets d'énergie renouvelable aux côtés des lancers. Il s'y est de noter que le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, place l'accès à l'énergie au centre de son action dans la mesure où l'énergie est un facteur majeur au développement de l'entrepreneuriat et des incubateurs. C'est ce qui explique le choix de Danish Sumbu, notable et digne fils de la région, dans la conduite de cette importante mission. Outre la pertinence des objectifs visés par cette mission, celle-ci a permis d'amorcer les études de faisabilité du projet sur le plan socio-économique et des impacts environnementaux. L'espoir est donc permis que bientôt la planification laissera la place à l'exécution effective de ce noble projet. Terminons avec le pasteur Paul Mukendi qui poursuit ses gestes de charité à Kinshasa à l'endroit des personnes démunies. Le responsable de l'église, Parole de Vie, a assisté les orphelins du centre d'aide aux enfants défavorisés Pema Kanissa Bungwama. Le centre d'aide aux enfants défavorisés Pema Kanissa Bungwama a connu une ambiance particulière suite à la visite des cœurs du révérend Paul Mukendi. Dans le cadre de ses multiples visites effectuées dans les orphelinats de Kinshasa, le pasteur Paul Mukendi est allé mardi 1er mars prêcher l'évangile aux orphelins de ses centres situé dans la commune des Baroumbous. Faisant d'une pierre de cou, cet homme des dieux a, dans sa casquette de philanthrope, apporté quelques vivres à ses enfants délaissés. Interrogé sur l'essence de sa présence dans ce centre, Paul Mukendi, surnommé apportre des Québec, déclare. Les raisons, c'est tout simplement prendre soin des pauvres comme la Bible nous le recommande. Et le Seigneur dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. C'est pour cela qu'à chaque fois, lorsque nous marchons, on pense toujours aux orphelins, à ces enfants qui sont vulnérables, qui sont inoffensifs et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. C'est pour cela qu'on est venu leur donner quelque chose pour qu'ils sachent comment manger. Le message adressé à ces enfants, c'est un message d'espoir, pour leur communiquer un peu de l'espérance en disant que ce n'est pas encore fini pour eux, notre Dieu est leur Dieu aussi. Celui qui nous a communiqué la paix peut leur donner la paix. Celui qui nous a bénis peut aussi les bénir. Qu'ils ne baissent pas les bras, demain sera meilleur. Signalons que, depuis son arrivée à Kinshasa, le pasteur Paul Mukendi, surnommé apporte des Québec, s'est distinct par la distribution des vivres aux membres de son église et compte construire notamment plusieurs orphelinats à Kinshasa et en province. Pour l'instant, l'église Parole des Vies du pasteur Paul Mukendi organise chaque jeudi à 16h un culte dans la salle food market située au croisement des avenues des Huileries et Itaga en face du camp Louf N'Gula dans la commune de Linguala. Place au rappel des titres. Le Saint-Père séjournera à Kinshasa en début de mois de juillet prochain. L'annonce a été officialisée ce jeudi au cours d'un point de presse avec le chef du gouvernement et le cardinal Fridolin Mbongo. L'artiste Grampé affirme ne pas être venu à Kinshasa pour sensibiliser sur le programme Kine Bopeto une mise au point faite ce jeudi en conférence de presse après un tollé général constaté dans l'opinion depuis son arrivée en RDC. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention exigeante. L'actualité continue sur votre chaîne. A très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Communiqué officiel. La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, de Maniales et des Participations des Gérades en sigle et la Direction Générale du Cadastre et Minier, Camille en sigle, informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et de perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour les R6 2022 sont disponibles au guichet du Camille. Situé à Kinshasa, au croisement des avenues Mpolo-Morris et Kessavubu, dans la commune de La Gombe. À Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune des Kapimba. À Bukavu, avenue Kaléé, numéro 30, quartier Nyalukimba, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Cano, commune des Makissot. À Kindou, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune des Kasukou. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vœu des procédés au paiement des dits droits au plus tard, le 31 mars 2022, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le Camille se réserve le droit d'enclasher la procédure des déchéances du droit minier et ou des carrières non payées et c'est sans préjudice de l'application, par la dégérade, des pénalités preuves par la loi, faite à Kinshasa le 10 février 2022. Pour les Camilles, Jean-Félix Moupande Kapwe, directeur général. Pour la dégérade, Jean-Parfine Tambala Mourandikire, directeur général. Uniqué nécrologique, les familles Ajmatembo Toto, Moumba wa Moumba et Ilunga Kikombi ont la profonde douleur d'annoncer le décès inattendu de leurs frères, ancles, pères et époux d'Adin, Symphorien, Moumba wa Moumba, survenus en date du 18 février à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 4 mars 2022, 19h, V Mortuère, en la salle Maison Kofi, située sur l'avenue Malimban-Koulou, référence Sosimat, dans la commune de la Gombe. Samedi 5 mars 2022, 7h, recueillement à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire, puis 10h, lévée du corps, pour le cimetière Kimberley. Ce communiqué tient lieu de faire part. Pour la famille, AGH Matembo Toto, Kester. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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